Pour une des premières fois en vidéo achat, il y aura plus de jeux que de DVD. Et salut à tous, c'est Croissance, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat du 6 septembre 2015. Donc ça fait depuis plus d'un mois que je n'ai pas fait d'achat, du coup j'ai quand même pas mal de choses. Donc j'ai des livres de jeux vidéo, jeux PC, PS2, DVD, et du coup on va commencer tout de suite parce que ça a duré assez longtemps je pense. Donc il y a des choses, on ne voit plus les prix sur les DVD et tout ça parce que je les enlevais pour les nettoyer. Du coup il y en a que je m'en souviens, d'autres pas, ça dépend donc voilà. Donc alors pour les DVD on commence par Octopus 2, c'est à dire d'un gros nanar, une pieuvre qui attaque. New York avec l'assistit de la liberté, etc. Voilà, moi les nanar j'aime bien ça. Donc un DVD que j'ai acheté ce matin parce qu'il y a une brocante chez moi en fait. Et donc c'est X-Men 2 en version collector de DVD fourreau, sous blister à 2€. Donc ça va encore. Après, c'est toujours après si on le cache de toute façon. The Mist à 3€. Je sais juste ce que ça se passe dans un centre commercial, dans un magasin et qu'il y a des créatures. C'est tout. Donc les DVD je ne les ai pas encore vus. Après 1€ c'était Squall en film de requin qui a l'air assez vieux. On verra bien. Alors ça j'étais très surpris de le voir parce que je l'avais déjà le premier et je ne savais pas du tout qu'elle avait une suite. C'est Scarcrow Gone Wild, l'ultime massacre en français. Donc quand j'ai vu le DVD, j'ai dit c'est bizarre, ils ont sorti un deuxième. Du coup, vu que c'était 1,50€ celui-là. Ouais, c'était 1,50€ et du coup je l'ai pris avec son gros et tout ça. Et après j'ai regardé derrière la boîte et j'ai marqué là, voici le troisième volet. En fait, lui c'est le troisième. Je ne savais pas du tout déjà qu'il y avait un deuxième, alors encore moins un troisième. Et du coup, ça m'a assez surpris en fait et du coup je l'ai pris. Voilà, un autre DVD donc possédé à 1€. C'est un film qui est assez récent, donc 2013 je crois qu'il date. Ouais, je ne connais pas. Après c'est Windchild, pas de traduction. Donc apparemment ça se passe dans le froid, il y a les fantômes, etc. Donc c'était à 1€. Alors là, je cherchais, donc c'est Jason X. À 3€, donc apparemment il est très nul, c'est le pire de la série apparemment. L'un des plus pires apparemment. Mais je cherchais, j'ai cherché tous les Jason. Et du coup je l'ai trouvé, je l'ai pris tout de suite. Tout simplement. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez la légende, c'est pas vraiment une légende, mais les créatures quoi. C'est Chupacabra. Vraiment c'est une créature qui tue des... Qui existe en vrai apparemment, mais bon je ne pense pas qu'elle existe en vrai. Enfin bref, on s'en fout. Donc Chupacabra Terror. Je crois que ça se passe dans un bateau. Bon voilà. Et voilà. C'est un gros dernier aussi. Qui c'était à 1€. Evil Dead 2-3, l'armée des ténèbres. Donc lui c'était 2€ je crois. Donc j'ai le 2. Et là j'ai trouvé le 3, du coup je l'ai pris. Donc il n'y a plus que le premier à trouver. Je trouve que le DVD est très beau. Et voilà. Toujours pas vu. Mais apparemment il est moins bon que les deux autres. L'avant dernier c'est Megashark vs Giant Octopus. Alors c'est fait par la boîte... Le studio Asylum. Donc c'est eux qui ont fait pas mal de mockbusters. Donc pour ceux qui connaissent. Et c'est eux qui ont fait les Sharknado. Les Megashark vs Giant Octopus. Tout ça. Donc voilà. Toujours pas vu. Ça a l'air d'être un film assez marrant. Et le dernier c'est Jurassic Park 3. Avec la BO en fait. C'était 4€. Il y avait une boîte avec. Bon là je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas prise. Donc Jurassic Park 3. La BO toujours pas entendue. Bah écoutez plutôt. Si j'y arrive à enlever. Après le DVD. Le film je l'ai déjà vu en cassette. Il y a très très longtemps. Enfin que je le regarde encore en DVD. Et franchement la BO et le DVD sont très très neufs. Ils sont comme neufs. On dirait qu'ils venaient juste d'être déballés. Ils sont très neufs. Donc pour le prix ça va. Celle-là. On va passer pour les jeux de PS2. Donc on cache les prix. Alors c'est entre 1 et 2€. Je ne sais plus trop les prix. Donc God of War le premier. Sur Platinum. Sur PS2 mais sous Platinum. C'est dommage. C'est ça le God of War que j'ai sur PS2. Avant j'en avais un autre. C'était le 2 ou le 3. Je ne sais plus. Mais je ne l'ai plus. Toujours pas essayé. Alors lui j'étais assez surpris. C'est Ghost Master. Les chroniques de Grave en Ville. Je l'ai sur PC sur Steam. Et j'étais assez surpris de le voir qu'il était sur PS2. Donc je n'ai pas encore testé. Mais je pense que ça va être. Je vais le tester assez vite. Alors The Getaway. Je ne connais pas non plus. Ça ressemble à pas mal à un jeu parrain en fait. J'ai pensé à ça. Alors ça j'avais déjà le 2. C'est Sly 3. Alors apparemment dedans il y avait des lunettes 3D incluses. Mais il n'y en a pas. C'est pas grave. De toute façon je n'ai pas de TV 3D etc. Donc je m'en fous un petit peu. Alors je ne sais pas s'il est mieux ou pire que le 2. Mais bon. On verra bien. Donc ce jeu Shadow Man. Shadow Man, Shadow Man, oui. Shadow Man 2, Second Coming. Je ne connais pas non plus. Il y a le 1 qui serait sur PS2 aussi je crois. Ou sur PS1 au moins. Et voilà je ne connais pas apparemment d'outil des monstres. Il y aura bien. Et le dernier que j'ai acheté ce matin. C'est Myst 3 Exil à 2€. C'est assez en bon état. Quel manuel etc. Je ne vais pas tester. Donc on verra bien. Je verra bien. Après on va passer pour les jeux PC. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça là. Alors je ne sais plus où je les ai déjà montré. C'est les Star Wars Battlefront le 1 et le 2. Donc tous les jeux sur PC sont à 1€. À part peut-être quelques-uns. Non je crois qu'ils sont tous à 1€. Donc Star Wars Battlefront 1 et 2. J'ai le 2 sur PlayStation 2. Et voilà. J'ai déjà testé le 2 sur PC. Mais je préfère quand même le PS2 le 2. Mais sinon on verra bien. Le 1 je n'ai pas encore testé. Après c'est le Elder Scrolls 3 Morrowind. C'est Morrowind ? Oui Morrowind. Le jeu de l'année. Une édition complètement moche. C'est une édition Gamer Forever. Ok. Toujours pour essayer. L'édition est très moche. Ça je ne sais plus ce que j'ai montré aussi. C'est juste c'est le Teur 7. À l'aube d'un nouveau royaume. Ok. J'ai déjà le... Combien j'ai déjà ? C'est... Attendez. Je ne sais plus. Je ne sais plus où ils sont. Ah ils sont là. J'ai déjà le Bâtisseur d'Empire et l'Héritage des Rois. Donc là j'ai celui-là aussi. Je trouve ça moi-là. Alors ça c'est aussi sous blister. C'est en occasion. Donc toujours 1€ sous blister. Bah du coup lui en fait. Il n'était pas à 1€. Mais à 2€. Je l'ai déjà acheté neuf dans un magasin. Mais lui c'est pas dans un magasin. C'est dans... Bah si un magasin spécialisé en jeux vidéo. Mais il était sous blister à 1€. Je ne le connais pas du tout. Je l'ai pris tout simplement parce qu'il était sous blister. Et qu'il était neuf. Donc je lui ai dit 1€ dans un jeu PC. Je l'ai pris. Mais sinon je ne pense pas que je l'aurais pris. Parce qu'il n'a pas l'air très terrible. Mais je testerai quand même. Après 1€. Les Sims double. Double Deluxe. Donc elle est 4cd. Mais il n'y a pas le code pour installer le jeu. Mais j'ai réussi à le trouver sur internet. Donc c'est pas très grave. Donc je l'ai en fortune. Le 2. Double Helix. Que je cherchais. J'ai aussi le 1. Malheureusement. Le 1 comme vous voyez c'est dans une édition légende. Et le 2 c'est aussi dans une collection Best of Activision. Donc c'est dommage que j'ai les 2 dans une collection. Dans une sorte d'édition plutôt. Bon c'est pas très grave. Et un jeu c'est Shoulder Heroes of World of Wars. World of Wars 2. Je ne connais pas non plus. Mais il y a 2 CD. Il y a le manuel. Donc voilà. Il est en bon état. C'est un jeu un peu genre tactique etc. C'est des jeux comme ça que j'aime bien sur PC. Donc d'autres jeux. J'en ai d'autres là. J'en ai pas mal. J'ai acheté plus de jeux que de DVD. C'est quand même une première franchement. Que souvent j'ai plus de DVD que de jeux. Donc Rise of Nations. Qui a l'air d'un Agent Vampire. Mais en version plus moderne on va dire. Voilà. Si on ne se connait pas. Ah comment on parle du loup. On voit la queue on va dire. Agent Vampire 3. J'ai déjà le 2. Lui j'ai pas consisté. Le manuel il est très gros. Très lourd. Et dessus il y a quoi ? C'est la clé du jeu. Bon c'est pas grave si vous la voyez. De toute façon. Elle marche plusieurs fois on va dire. Donc ça je ne connais pas du tout. Chrome. Je connais Google Chrome. Mais je ne connais pas ce jeu. C'est une blague complètement nulle. Non je ne connais pas. Mais ils sont à 1€. Il y a tous les CD. Il est en bon état. On verra. Fermi-toi. Donc ça je ne sais plus si je l'ai montré déjà. Je crois que oui. Call of Jaurès de The Cartel à 2€. Je ne sais plus si je l'ai montré. Mais ce n'est pas grave. Alors lui j'ai beaucoup joué. C'est Commando Strike Force. Je l'ai sur PS2. Sur PS2 j'ai beaucoup joué. Sur PC il est beaucoup mieux. Il y a des environnements. Des fois ils sont plus ouverts. On va dire. Ils sont plus grands. Et il est très bien. Les gens ne l'ont pas trop aimé. Parce que il fait partie d'une série. Je vais vous montrer. Est-ce que j'ai déjà le 3 ? Je vais vous montrer une série. Assez connue. Donc là c'est le 3 commande au 3 machin. Et en fait. Celui-là n'a presque rien à voir avec celui-là. Parce que lui c'est un jeu de vue de haut. Assez difficile. Plus d'infiltration que d'action. Je vais le remettre. Et celui-là c'est un FPS action. Un peu d'infiltration mais pas beaucoup. Et assez facile. Du coup les fans de ceux d'avant. Ont assez boudé le jeu. Qui n'aimaient rien à voir avec les autres jeux. Mais sinon il est très très bien. Donc ça je l'avais sur PS2. Mais je l'ai pu. Conflict Desert Storm. Je crois que sur PS2 j'ai aussi. Conflict Vietnam. Un truc comme ça. Puis dans mes souvenirs il était bien. On continue. Donc j'avais sur PS2. Non sur Xbox le Fear 2. Fear 3. Sur PS3 j'ai le Fear 3. Et j'ai trouvé le Fear 1 sur PC. Pas joué. Je connais de nom. J'ai déjà vu des vidéos. Mais je verrai bien. S'il est aussi bien que les premiers. Que le troisième ou le deuxième. Apparemment c'est celui-là qui fait le plus peur. Après Hero of Night and Magic le 5. J'ai déjà le 6 et le 3. Et je n'ai toujours pas testé celui-là. Hidden and Dangerous 2. Donc c'est une grosse boîte en fait. Et dedans il y a un manuel qui tombe. Et il y a les 3 CD. Voilà. Quand on regarde derrière ça fait ça. C'est assez sympa je trouve. Donc je vais foutre le manuel dedans. Je ne sais pas si ça peut mettre une grosse boîte. C'est sympa. Voilà. En plus ça a un euro. Je l'ai pris. Voilà. On rentre dedans. Donc après Hitman Contract. Contract. Ouais. Le seul jeu sur PCG Hitman. C'est le Blood Money. Et j'ai lui le Contract. Donc je retrouve aussi le Hitman Absolution sur PC. Et voilà. Toujours pas joué. Mais j'aime beaucoup les jeux Hitman. Surtout le Absolution sur Xbox qui est très bien. Désolé si ma chaise elle grince. Mais bon allez. Elle grince quoi. Donc désolé si vous entendez des grincements. Mais c'est pas de ma faute. Donc Hospital Tycoon. Donc c'est un cercle de simulation. Vous contrôlez un hôpital. Toujours pas joué. Donc ça j'avais sur PS2. C'est Max Payne. Donc sur PS2 il est très bien. Et quand je l'ai vu sur PC je l'ai pris tout de suite. J'ai quand même pas mal adoré. Et le dernier jeu PC. Bon. En version. Pas vraiment le dernier jeu PC. Mais bon. Vous allez comprendre. Halloween the Dark. The New Dark Mere. Que j'ai acheté ce matin à 1€. Il n'y a pas le manuel. Mais il y a les 3 CD. Donc on verra. Donc c'est un jeu d'horreur. Assez connu. Donc comme d'habitude. Comme d'habitude je ne sais pas si je mettrais des vidéos à côté là ou là. Vu qu'il y a pas mal de jeux. Et du coup je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Donc je ne pense pas que je mettrais de vidéos. Désolé. Mais ça prendra beaucoup plus de temps. Et j'ai envie de faire cette vidéo assez vite en fait. Ma jeu podée assez vite. Alors. Deux jeux PC assez spéciales on va dire. Le premier c'est 6 légendes. Donc vous avez vu dans ma vidéo setup. Je vous l'ai montré. Donc j'ai acheté 1,50€. Vous pouvez le voir. Non c'est là. À l'envers. Là il y a une ticket à Easy Cash. Complètement moche. Bon je ne l'ai pas acheté à Easy Cash. Je l'ai acheté dans une brocante. Donc ça va vers son grosse boîte en fait. Dans les anciens jeux PC. C'était comme ça. Et dedans il y a. Donc. Un espèce de jeu. Je ne sais pas si c'est le jeu. Je pense que c'est le jeu ça. Parce qu'il y a aussi un autre CD. C'est. Replay. Croyez le ou non. L'énime de Maître Lu. Je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'à l'époque dans les jeux PC. Il y avait des petits cadeaux. Des petits trucs en plus. Donc là je pense que peut-être un truc en plus. Donc le jeu. Et il y a ça aussi. On a les deux choses en plus. Donc ça c'est. Le truc. La technique. Et dedans on voit les bateaux. Les bateaux. On ne va pas vraiment des bateaux. Mais voilà. Les trucs qui sont marqués. Et pour apprendre à mieux jouer. Je ne sais pas du tout. Ouais c'est une sorte de gros manuel. Là il y a quelqu'un qui a marqué un truc là. Et il y a. Un livre où il y a marqué l'histoire. Voilà si vous voulez savoir plus sur l'histoire du jeu. Vous pouvez lire ça. C'est assez sympa à l'époque. Il lui donnait des petits trucs comme ça. C'était vraiment sympa je trouve. Maintenant c'est juste des boîtes. Pas très grave. Donc j'en ai trouvé. Donc un. Donc 6 légendes. Et j'en ai trouvé un autre. C'est du. Donc il y a le Tompkinson Rainbow Six Trilogy. Donc il y a le Rock Spear. Rainbow Six. Et Raven Shield. Raven Shield je l'ai déjà. Il est quelque part. Je l'ai déjà. Donc il est plus petit que 6 légendes. Il est plus petit. Donc vous voyez. Donc je l'ai acheté 2 euros. Donc dedans qu'est-ce qu'il y a. Donc il y a les 2 disques. Du Raven Shield. Voilà. J'ai acheté ce matin aussi. Pas le Rossi Legend. Mais j'ai acheté celui-là. La boîte du Top Retour. Le Raven Shield que j'ai acheté ce matin. Ça c'est le CD du Rock Spear. Et ça c'est lui du Raven Shield. C'est normal. Donc dedans il y a aussi. En cadeau on va dire. Bon le manuel. Pas vraiment en cadeau. Parce que moi il est toujours amené dans les jeux. Mais il y a ça. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Un dessin. D'un militaire. C'est franchement sympa. Il est très joli. Très beau. Et là on va utiliser l'écriture. Pour dire que c'était fait en 2003. Par machin machin. C'est assez sympa. Je vais foutre tout ça dedans. Ouais. Par là. Tac. Voilà. Je trouve ça sympa. Il y a à l'époque. Sur PC. Où il y avait des petits trucs en plus. C'est sympa je trouve. J'ai dit beaucoup de fois le mot sympa. Après il y a des livres. Attendez. Parce que tout va. Tomber. Il y a tellement de choses que tout va tomber. Donc je vais essayer de poser ça bien. Voilà. Alors donc c'est la brocante. Pas ce matin. Mais c'était le 1er août je crois. Donc il y a la bibliothèque du village. Qui vend leurs vieux livres etc. Pour se débarrasser. Pour gagner un peu d'argent. Et du coup je leur ai acheté. Et du coup je leur ai acheté. Bah comme vous avez vu. Pour un vidéo setup. Les 3 livres. Perfettes. C'est d'excellents livres. J'adore. C'est en bon état en plus. Comme vous voyez c'est dans une bibliothèque. Qui a marqué des trucs comme ça. Donc c'était tout ça. 1 euro. Tous les livres. Ça en noir et blanc. Le livre est en noir et blanc. Mais il est très très bien. Il est très drôle. Il est très marrant. Bon j'ai posé ça par terre. Parce que j'ai plus de place. Et j'ai pris un petit kit paddle. C'est le 5. Donc un peu moins bon état. Voilà il est un peu corné un peu partout. Mais bon 1 euro. Ça va. Et après c'est dans le Micromania. J'ai trouvé ça. Inside Destiny. C'était à 1 euro. Donc il n'y a plus de prix. Mais c'était à 1 euro. Donc là dedans ça parle de Destiny. Et l'histoire secret des développeurs. Ça parle des FPS. Il va falloir vite fait dedans. Voilà. C'est assez bien illustré. Je ne sais pas si ça a vite fait. Mais c'est assez pas mal. Et le dernier c'est le Hardbook on va dire. C'est de Micromania. De Castlevania 2. Lord of Shadow. Donc il est assez en mauvais état devant. Comme vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Là. Comme vous voyez c'est abîmé. C'est abîmé là aussi. Là c'est carrément tout abîmé. Mais dedans. C'est un bon état. Et en excédent d'état. Le PC se met en veille évidemment. Attendez un peu parce que sinon on ne voit plus rien. Voilà. Une espèce d'artbook. Ça va parler de l'histoire des personnages. Donc le Hardbook on va être assez compliqué pour tout vous montrer. Mais ce n'est pas le but de la vidéo de montrer tout le Hardbook. Je vais juste faire voir vite fait ce qu'il y a dedans. Donc c'est assez sympa aussi. Donc là j'ai acheté 5€. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo. Ah non. Il reste un truc. Que j'ai acheté à Easy Cash. À 3€. Quand j'ai vu ça je dis je le prends tout de suite. On va dire que c'est un peu what the fuck. Mais c'est la boîte de Star Academy. J'adore ce truc. C'est vraiment génial. J'adore Star Academy. Je rigole évidemment. Mais donc il y a le jeu. J'ai sorti Star Academy. C'est vraiment génial. Mais j'ai surtout pris pour le tapis de danse. Il y a un tapis de danse avec. Puis pour 3€ franchement il y a la boîte. Il y a le jeu Star Academy. Je vous montre. Il faut sortir tout. Donc il y a la boîte de jeu. Il y a le manuel. Il y a le tapis de danse. Donc je ne vais pas vous le sortir. Mais c'est le tapis de danse. Du coup j'ai sorti pour rien. Parce que je vais oublier le remettre dedans. Parce que je suis vraiment con. Donc le tapis de danse j'ai déjà essayé. Il marche sur ma PS2. Et ce tapis de danse marche pour tous les jeux. Qui on peut utiliser un tapis de danse. Que le jeu sur PS1 et PS2. Du coup pour 3€. Juste pour le tapis de danse. C'est pour ça que c'est quand même assez bon prix. En plus s'emboîter de loup. Donc c'était pas mal. Comme vous voyez là. Le tapis de danse 100% compatible avec tous les jeux qui utilisent un tapis de danse. Et voilà. J'ai testé vite fait Star Academy. Star Academy ça marche plutôt bien. Voilà. Après c'est un jeu que je vais tous les jours évidemment. Et voilà voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je crois que j'ai rien d'oublié. Non c'est bon. Donc il y a une prochaine vidéo qui sortira mercredi. Ou. Ou le week-end prochain. Pour une vidéo. Les news de Croissance 36 de numéro 2. Car pas de chose qui va changer dans ma chaîne. Vous verrez ça. Donc je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Salut.